La Banque Centrale Européenne a plusieurs fonctions, mais la fonction principale c'est de mener la politique monétaire pour la zone euro, et donc de déterminer les taux d'intérêt sur le marché monétaire, c'est-à-dire les taux d'intérêt qui vont se fixer sur la zone. Et le rôle essentiel de la politique monétaire, c'est à la fois de lutter essentiellement en Europe, l'objectif principal c'est de lutter contre l'inflation, donc de stabiliser les prix, c'est ce qu'elle a dans son mandat, qui est issu du traité de Maastricht, et puis si elle y arrive, accessoirement, mais seulement secondairement, elle peut s'occuper du reste, je dirais, de la politique économique, de la croissance, mais seulement secondaire. Donc son mandat principal c'est la politique monétaire pour stabiliser les prix et donc lutter contre l'inflation. Enfin depuis 2008, on voit qu'elle fait finalement d'autres objectifs, et là aussi pour lutter contre les crises financières, quand il y en a à stabiliser le prix des actifs financiers. Donc finalement ce qu'elle fait depuis 2008, c'est pas tellement son mandat, c'est pas tellement lutter contre l'inflation, il n'y a plus de risque d'inflation, c'est plutôt refinancer les banques. Donc créer de la monnaie banque centrale, puisque la monnaie banque centrale, c'est pas une monnaie qui circule dans l'économie, mais c'est une monnaie qui sert aux banques à se payer entre elles. Voilà, donc ça c'est la deuxième fonction. Troisième fonction, elle représente la zone euro au niveau international, au FMI, au G8, c'est elle qui est en charge de la discussion monétaire de tous les pays de la zone euro, c'est-à-dire les 18 pays aujourd'hui qui constituent la zone euro, pas les 27 mais les 18, ça sert à trouver une fonction. Et pour ça, dans ce rôle de repréhension internationale, elle gère aussi des réserves d'or et de devises. Alors elle n'a pas le taux de change dans son statut, ça c'est le Conseil européen, donc elle ne doit pas s'occuper de taux de change, mais elle a les instruments pour intervenir. Le Conseil pourrait lui demander d'intervenir sur le taux de change, et elle gère des réserves d'or et de devises. Et puis, quatrième fonction, elle a un rôle de, elle imprime les billets, elle a le monopole des billets de banque. Alors avec là, elle ne crée pas non plus directement de monnaie, puisque les billets, elle ne les met pas en circulation, elle, elle les vend aux banques, et c'est les banques qui les mettent en circulation contre de la monnaie qu'elles ont déjà créée, donc ce n'est pas une création d'intérêt direct, mais elle a le monopole de l'émission des billets. Voilà en gros les quatre fonctions. On vient de lui en donner une nouvelle, c'est la fameuse union bancaire, mais ça c'est en route, ce n'est pas encore terminé. Elle devra superviser les banques au niveau européen, les grandes banques, celles qui ont un gros chiffre d'affaires pour éviter des crises bancaires. Voilà un peu les fonctions de la BCE. C'est une institution fédérale. Alors c'est d'ailleurs quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'on a fait une banque centrale fédérale, avec une monnaie fédérale, dans une Europe qui n'est pas fédérale du tout. Donc la BCE appartient aux 28 banques centrales de l'Union européenne, qui sont actionnaires de la Banque centrale européenne, et donc elles constituent ce qu'on appelle un système européen de banques centrales, 28 banques centrales nationales et une banque centrale européenne. Mais en fait, seuls 18 pays sont engagés vraiment dans sa gestion, puisque seuls 18 pays sur les 28 ont opté pour l'euro. Et donc en fait, c'est vraiment les 18 qui gèrent activement la BCE. Donc c'est un système fédéral, elle appartient aux banques centrales nationales, elle gère la politique monétaire pour ces 18 de manière fédérale. Il y a une solidarité fédérale à ce niveau-là, mais dans une Union européenne qui n'est pas fédérale. Donc effectivement, il y a d'autres banques centrales importantes en Europe, la Banque d'Angleterre, très vieille, qui date du XVIIe siècle, historique, la Banque de Suède, la Banque du Danemark, qui ne sont pas rentrées dans la zone euro et qui jouent un rôle. Donc ce n'est pas la seule banque de l'Union européenne. Alors elle est extrêmement et même totalement indépendante du pouvoir politique, c'est une exception, c'est la banque centrale la plus indépendante au monde. Puisqu'on a dans les années 90 donné l'indépendance aux banques centrales en général, c'était la seule qui historiquement l'était, c'était la Bundesbank allemande. Et puis finalement, ce modèle allemand s'est imposé en Europe. Donc elle n'a finalement pas de compte à rendre ni au Parlement européen. Il suffit qu'elle communique sa politique, mais il n'y a pas de vote ou de sanction possible du Parlement. Elle n'a pas de compte à rendre ni à la Commission européenne, ni au Conseil européen. Donc elle est totalement indépendante. La seule chose, c'est que son exécutif, ce qui décide de l'optique monétaire, est décidé pour six membres par le Conseil. Donc c'est le Conseil européen, l'exécutif, qui nomme six membres. Et puis par tous les gouverneurs des banques centrales nationales. Il y en a 15 qui ont le droit de vote, ils sont 18 aujourd'hui. Et donc il y a une représentation très forte des banquiers centraux. On peut dire que c'est une banque centrale gérée et conçue par des banquiers centraux très indépendants. Alors l'euro est donc cette monnaie unique que nous partageons à 18 pays. C'est la première fois d'ailleurs que des pays égaux, sans relation de domination coloniale, décident d'abandonner leur monnaie nationale. Dans l'histoire, les monnaies qui étaient d'abord locales, régionales, sont petit à petit devenues des monnaies nationales. Et le XXe siècle était vraiment l'imposition de monnaies nationales. Et bien l'euro pour la première fois, c'est la disparition de 18 monnaies nationales au profit d'une nouvelle monnaie qu'on partage. Donc ça c'est nouveau, c'est original. On a tout conçu pour le construire, rien n'est vraiment prévu pour en sortir. Alors évidemment on peut toujours improviser. Ce qu'on a construit peut être déconstruit. Évidemment ça poserait des problèmes, puisque celui qui sortirait de l'euro, il est endetté en euros, il resterait endetté en euros. Et donc si sa nouvelle monnaie était dépréciée, parce qu'en général quand on sort c'est qu'on a du mal à suivre, évidemment ça risquerait d'augmenter très violemment le coût de la dette. Donc ça obligerait certainement les pays qui sortiraient de l'euro à ne pas rembourser leur dette. Donc des tensions à la fois pour eux sur les marchés financiers, puis aussi des tensions politiques d'Europe. Donc c'est faisable, mais ce serait compliqué. Est-ce que la solution pour des pays qui ont un peu de… On est vrai qu'aujourd'hui on dit que l'euro est fort, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque la zone euro est commercialement excédentaire. Donc ça traduit une bonne parité. Sauf que cet excédent de la zone euro traduit une énorme asymétrie entre un pays qui a le plus gros excédent au monde, qui est l'Allemagne, et puis des pays en déficit comme la France et l'Espagne. Alors l'avantage pour la France et l'Espagne, c'est qu'on n'a pas besoin de payer notre déficit, puisque finalement l'excédent allemand nous le paye. Donc l'inconvénient, c'est que du coup ça ne fait pas baisser notre monnaie nationale, qui est l'euro, et ça ne fait pas monter la monnaie nationale allemande. Donc on peut dire que l'euro est sous-évalué en Allemagne, est surévalué en France et en Espagne. Et évidemment on ne peut pas jouer sur la possibilité de parité. Certains envisagent peut-être pas une sortie de l'euro, mais une sorte de double euro, un euro du nord, un euro du sud, qui pourrait être géré par la BSE. Ce sont des scénarios qui sont envisageables, mais qui sont politiquement très violents. C'est la première fois que l'Union européenne déciderait de faire marche arrière. C'est-à-dire au lieu d'aller de l'avant, au lieu de trouver des solutions plus fédérales, plus européennes, on reviendrait sur la dimension nationale. Alors les crises, c'est souvent une montée du nationalisme, c'est ce qu'on a eu dans les années 30, mais ça a rarement été une bonne idée le nationalisme. Le nationalisme, c'est quand même le meilleur moyen de finir six pieds sous terre après une bonne guerre. Donc personnellement, je pense qu'il faut essayer de continuer à avancer et à approfondir l'Europe plutôt que de croire que la solution nationale est finalement la plus facile et la plus aisée. Moi, je pense que la Banque centrale européenne, j'évalue très positivement sur son action, sur sa politique monétaire, et beaucoup plus négativement sur ses statuts et sur son mode d'organisation institutionnelle. Alors, je commence par la critique et après je donne le côté positif. La critique, comme je l'ai dit, c'est la Banque centrale la plus indépendante au monde et je trouve qu'il y a un déficit démocratique assez fort. Si on compare avec la Fed, où le Congrès donne le mandat, donc peut voter en une nuit de changer le mandat de la Fédérale, de la Banque centrale fédérale américaine, peut convoquer le président de la Fed et le démettre dans la nuit. Et donc on n'a pas cette indépendance totale, on a vraiment la possibilité, par le législatif, de faire la loi, de changer la loi et de considérer qu'on ne la respecte pas. Même si le pouvoir vient de l'exécutif, il est nommé par le président, mais d'ailleurs aux États-Unis, ils sont nommés pour quatre ans, renouvelables, donc il y a vraiment des contre-pouvoirs. En Europe, là où je suis très critique, la BCE n'a aucun contre-pouvoir. Et c'est un problème de coordination, on le voit avec les parlements nationaux, c'est un problème de coordination avec les politiques budgétaires, il n'y a pas de lien entre le trésor et la monnaie, contrairement aux États-Unis. On a une monnaie fédérale, pas de budget fédéral. Ce budget fédéral est obligatoirement voté à l'équilibre. On a de vrais problèmes là, au niveau organisationnel, il faudrait mettre plus de démocratie que le Parlement européen, notamment, et son mot à dire. Par contre, dans l'action, je trouve que la BCE a été très efficace. Elle avait un objectif de stabilité des prix à 2%, elle l'a respectée sur la période. Quand il a fallu passer un peu la ligne jaune, aller au-delà de son statut pour sauver les banques, et pas seulement les banques, mais l'ensemble du système bancaire, financier, et donc finalement le financement de l'économie, elle l'a fait, en rachetant des dettes publiques, notamment, ce que Trichet a fait. Elle n'a pas hésité à aller au-delà de son statut, et donc elle a géré la crise de 2008 de manière quand même très efficace. Alors, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas cette crise et qu'on évite la crise, mais globalement, elle l'a bien gérée. Donc, je dirais qu'elle a une action qui est quand même concrètement utile, efficace, et qu'en ce sens, elle a à peu près fait ce que les grandes banques centrales modernes ont fait, elle est même très moderne, mais au niveau institutionnel, elle pourrait progresser, et notamment en acceptant plus de démocratie. C'est-à-dire qu'elle dit « je suis issu d'un traité, donc je n'ai de compte à rendre que face au peuple qui a ratifié les traités », il faudrait que le peuple puisse avoir son mot à dire sur la BCE, et comment le faire sinon mieux que par un Parlement européen qui est élu au suffrage universel ? On a cette chance d'avoir un Parlement européen élu au suffrage universel, et donc il faut prendre cette élection du Parlement européen pour ce qu'il est, c'est-à-dire un vrai lieu de pouvoir européen, et pas un lieu qui devrait être là pour essayer de détruire ce que l'Europe essaye de construire. Et je crois qu'il ne faut pas instrumentaliser les institutions européennes pour des logiques nationales, et notamment la BCE, eh bien n'est en rien responsable de la crise, elle a essayé de la sauver, les taux d'intérêt sont à 0%, on ne peut pas les baisser plus, donc la BCE a fait l'essentiel, ce qu'il y avait à faire, ce n'est pas du côté de la politique monétaire qu'on a des marges de manœuvre, c'est très clairement plutôt sur la régulation, le changement également de la régulation des marchés financiers, que l'on doit absolument reprendre en main, et c'est vrai que l'union bancaire que vient d'adopter la Banque Centrale Européenne ira un peu dans ce sens, mais pas suffisamment.